Hello tout le monde, à l'occasion des Jeux Paralympiques Paris 2024, EDF nous invite au Club France aujourd'hui. Vous connaissez la chanson, on va aller faire un tour, tester plein d'activités, vous rencontrer, allez c'est parti ! Alors, bah en jouant, ça c'est pas rigolo ! En jouant ? Bah ouais ! Eh ouais ! Bah ouais ! Tu veux mettre un petit poids en parlant ? Allez, on est en extreme, donc le but c'est de piquer et de faire un maximum de points. Donc, le but, c'est au moins d'atteindre pour un adulte les 90 points et pour un enfant les 40 points. Après, bien sûr, le but principal pour moi, c'est de battre le record. Ensuite, à ma droite, nous avons la VR, qui est une course de réalité virtuelle en fauteuil roulant. Plus à droite, vous avez un stand photo en fait, en réalité augmentée, c'est-à-dire en gros que vous vous mettez devant le système et cela vous prend en photo avec les trois athlètes, trois athlètes de vos choix qui sont chez EDF. Oh là là ! C'est beau ! Applaudissez-moi s'il vous plaît ! Des applaudissements s'il vous plaît ! Merci ! En trois, quatre mots, c'est quoi le Club France ? C'est un peu l'endroit où tous les supporters peuvent se retrouver. En même temps, ça permet, par exemple, aux gens qui ne peuvent pas aller dans les stades, qui n'ont pas forcément des billets, de venir et quand même avoir un peu la ferveur populaire. Un rassemblement de supporters de l'équipe de France, de l'ambiance, des activités, des initiations sportives. Un truc cool quoi ! Donc, ça a été vraiment bien fait quand même entre l'espace extérieur et l'espace à l'intérieur. Ça permet vraiment à tout le monde de profiter, de passer un bon moment et voilà. Ça permet aussi de faire des activités pour les enfants ou quoi. On s'est dit qu'on ne voulait pas rater la dernière fois avant la fin des JO. C'est quand même un événement qui arrive peu. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait venir voir ce qu'il se passe quoi. Là, vous rêvez de vous prendre en photo avec M. Manodou ? C'est ça ? Pas seulement. Pas seulement. On n'a pas bien vu encore. Chercher Dupont, on n'a pas trouvé. Chercher Dupont, on n'a pas trouvé. La course, là, en fauteuil, c'est quelque chose. On va envoyer M. le passe. Ouais, pourquoi pas. Je dois être moins âgé que lui. La vasque, incroyable aussi. La vasque, l'inimitation, le soir quand ça décolle, c'est vraiment superbe. Et pour le coup, il y a vraiment beaucoup de monde. Pareil, très bonne ambiance. Les gens discutent entre eux. Avec la référence aux frères montgolfiers, etc. Je trouve que la référence est assez énorme. Ça fait vraiment le lien entre le côté historique que tu peux avoir dans la culture française. C'était innovant quoi. Et c'est encore une fois une belle démonstration de nos capacités françaises à faire des choses à la fois très techniques, mais aussi très artistiques et très belles, très poétiques. Il y a une vraie ferveur. Et même pour les Jeux Olympiques, beaucoup pensaient que ça allait être compliqué. Mais finalement, ça s'avérait être absolument incroyable. Et même pour les Paralympiques, il y a beaucoup de monde. Ça n'en finit pas. C'est vraiment super. C'est très agréable de vivre beaucoup d'altérités, notamment grâce aux Paralympiques. Mais aussi beaucoup, c'est toute cette communauté qu'on a. Et toute cette joie qu'on a juste de partager des beaux moments. Et vraiment sans arrière-pensée. C'est ça la plus importante. C'est tellement agréable. Sincèrement, vraiment, c'est fantastique. Toi, tu te balades aujourd'hui, c'est en détente. Exactement. Détente totale. Petite activité chez EDF. Exactement. Je vais retenir ça. Tout le monde a vibré pendant les Jeux Olympiques. Et du coup, les gens se sont dit, c'est cool, on va venir pour les Paralympiques. Et en plus, on trouve des places. C'est assez accessible. Il vient d'avoir une célébration de voir les athlètes en vrai. Ça fait des frissons. Franchement, on a envie de devenir comme eux. On a envie de dire, moi j'ai envie de faire aussi de labyrin. T'as envie de pédaler, t'as envie de tirer. T'as envie de souffrir pour dire, moi aussi je peux y arriver. Bon, moi je suis pas comme ça. Tu es un grand sportif toi déjà, c'est ça ? Non, mais là par contre, moi le Bantington, c'est quelque chose que j'adore aussi. Là, on a pu voir les athlètes. J'ai pris une photo avec eux en plus, donc c'était cool. Bon alors du coup, comment ça s'est passé cette expérience ? Ah bah c'était vraiment très intéressant. La première fois en plus que je mettais vraiment dans un fauteuil quoi. Alors faut quand même avoir un peu de force pour remonter le terrain. Mais finalement ça se manie assez facilement. C'est assez intuitif en fait. Est-ce que pareil, vous avez fait le match aussi ? Oui. Attendez quand même. C'était chouette, mais bon faut quand même avoir de la force dans les bras. Quand on est au bout du terrain qu'il faut revenir. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as beaucoup suivi déjà auparavant ? Est-ce que là tu découvres encore des choses ? Tokyo je n'ai pas du tout suivi. Et là j'ai eu mon accident le mois de décembre dernier. Du coup depuis je suis handicapé. Alors forcément ça a une autre résonance pour moi. Ultra fan ? Bien sûr, bien sûr il faut. Le maillot ? Non il faut, il faut. Moi j'ai tout pris là. Et moi à la base en plus j'ai dit quoi ? J'ai dit non cette mascotte elle va être pourrie. Et finalement tu vois comme quoi. Un petit souvenir. Il ne faut pas avoir d'a priori. C'est cool parce qu'au JO il y avait beaucoup de monde. Et j'ai l'impression qu'au Paras aussi. Donc en jouant c'est cool. Vous avez découvert des sports ? Ouais. Le C6 foot. Moi je ne l'avais pas celui-là. Donc ouais le C6 foot j'ai découvert. Ouais ouais. Tout pareil. Tout pareil. Il y a eu quand même pas mal de monde. Hier soir j'étais match de basket à Bercy. La France jouait contre l'Allemagne. Bon malheureusement on a perdu. J'ai rarement vu en fait Bercy aussi rempli. La dernière fois que je suis allé c'était pour un concert. Là c'était pour du basket fauteuil. C'était même pas encore une finale. J'espère que ça va continuer comme ça. Le regard qu'ils ont maintenant sur les athlètes paralympiques c'est qu'ils regardent avant tout la performance et non le handicap où on va dire qu'il arrive juste après. Et en fait c'est ça aussi qu'on a envie de donner comme image. C'est vraiment des sportifs de haut niveau avant d'être une personne handicapée en situation de handicap pardon qui fait du sport. Et je pense que cette situation est en train de tourner et dans le bon sens. C'est ainsi que se termine cette superbe journée au Club France. Encore une fois merci EDF de nous avoir invités aujourd'hui. Venez franchement venez. Alors c'est souvent soldat donc pensez à bien réserver vos places. C'est gratuit. Il y a plein d'activités à faire. Écoutez il reste encore quelques jours. Profitez-en. Et bon jeu à tous. Salut. 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 Salut.